Salut à tous les amis, c'est MaestroPlayer88, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter et vous tester The Witcher 3 Wild Hunt qui est un jeu de genre action RPG développé et édité par CD Projekt Red et sorti le 19 mai sur PS4, Xbox One, PC et pour ce vidéo test je vais tout d'abord vous parler de l'open world, du monde ouvert, de l'histoire, du scénario, du gameplay et des graphismes et je finirai par vous donner ma note sur ce Witcher 3. On commence tout de suite avec l'open world qui est immense et vivant, très agréable à jouer que ce soit les créatures, les paysages, les villages, enfin vraiment tout est agréable, tout est grand. La carte est 20% plus grande que la carte de Skyrim donc ce qui est quand même dur à faire et c'est l'une des cartes les plus grandes de l'histoire du jeu vidéo. Il n'y a bien sûr pas de remplissage inutile, pas de forêt à perte de vue, tout est cohérent et bon donc c'est vraiment très très agréable. On peut se déplacer à pied, à cheval, en bateau ou en voyage rapide même s'il n'y a pas énormément de points de voyage rapide mais ça reste toujours très agréable de pouvoir se déplacer de manière différente. La météo est parfaitement gérée que ce soit le vent, la lumière, l'orage, les effets de l'eau, enfin vraiment c'est très très agréable. On a un environnement qui change, qui se modifie et de très belle manière. Donc cet environnement est très complet et toujours bien maîtrisé, que ce soit pour les forêts, villes, océans, etc. Donc vraiment un open world très très agréable et très plaisant à jouer. Concernant l'histoire, durant The Witcher 3, notre but sera de retrouver Siri, notre fille adoptive qui est suivie par la très cruelle chasse sauvage. On devra récolter de précieuses informations en accomplissant des quêtes principales ou secondaires pour essayer de retrouver Siri. On rencontrera beaucoup de personnages attachants avec ou contre nous mais qui auront tous une importance dans le scénario de The Witcher. Les dialogues sont excellents, très bon doublage, très bonne narration, enfin c'est vraiment très très agréable. Toutes les cutscenes, tous les effets, les visages, les dialogues sont parfaits et rendent cette histoire encore plus prenante. On aura bien sûr des choix multiples dans ces dialogues qui auront une répercussion sur l'histoire puisqu'il y a 36 fins différentes dans ce jeu, ce qui est tout juste énorme. Et certains choix seront timés, donc on n'aura que 5 ou 10 secondes pour choisir notre réponse ce qui prouve que ce sont des choix encore plus importants. Bref, le scénario de The Witcher, il est excellent. Il est renforcé par les quêtes très agréables et les choix importants qu'on aura à faire et qui changera l'histoire du jeu. Concernant le gameplay, les combats sont très vifs, très agréables et rapides donc encore plus que dans The Witcher 2, c'est beaucoup plus agréable, plus prenant. Gérald, il est plus réactif, plus félin en quelque sorte. Et c'est vraiment des combats très très prenants et donc il y aura beaucoup d'esquives ou d'attaques à parer quand on est dans les modes un petit peu plus difficiles. Le système de combat est tout de même très complet, beaucoup de combinaisons d'attaques différentes. On ajoute à ça la magie, on dispose de 5 différents sens que Gérald pourra améliorer avec le craft, etc. Ça, je vous en parlerai après. Mais ces 5 sens sont très importants et ils rendent les combats encore plus amusants et encore plus complets. Dans ce Witcher 3, il faudra bien sûr beaucoup se servir de ces sens-là. Niveau sonore, la bande son est magistrale. Les effets, les différents bruitages, etc. sont très réalistes et c'est vraiment très agréable. Les bruits d'épée, toutes les musiques qu'on a en fond, vraiment parfaites, cette bande son. On peut enfin sauter et grimper pour la première fois dans la série de The Witcher, ce qui rend le gameplay encore plus réaliste et plus complet. Ça fait penser à un Assassin's Creed. Mais attention, dans Assassin's Creed, lorsque vous tombez de 10 mètres, il n'y a aucun souci. Ici, même si vous tombez de 3 mètres, vous perdez la moitié de votre vie. Donc, c'est plus réaliste que Assassin's Creed, tout simplement. Et on peut aussi utiliser la vision de Gérald, qui ressemble à la vision d'aigle d'Assassin's Creed. Donc, poursuivre une piste, avoir des odeurs, trouver les objets, etc. Donc, c'est très important dans les quêtes que l'on aura à faire. Il y a aussi beaucoup de loot dans The Witcher. Donc, on pourra également utiliser l'alchimie pour créer différentes potions qui nous seront utiles dans les combats contre les monstres. Et on aura un arbre de talent qui permettra d'améliorer notre personnage et ses différentes compétences. Au niveau des graphismes, le jeu, il est très, très beau sur PS4. Les paysages, les lumières, même les visages. Enfin, tout est magnifique. Tout est bien fait. Et c'est vraiment très agréable de voir un jeu en open world en plus parce que c'est d'autant plus compliqué d'avoir de très beau graphisme sur un open world parce que c'est beaucoup plus grand et le joueur peut aller où il veut. Donc, il y a beaucoup plus d'images à afficher. C'est pour ça qu'on a quand même un petit peu de clipping sur console et quelques baisses de framerate. Moi, ma PS4, elle ne tient pas tout le temps les 30 fps. Il est un peu moins beau que prévu. Et quand on regarde les trailers, le rapport se voit quand même. C'est un cran en dessous de ce qu'on nous avait montré. Mais ça reste un très beau jeu. Et c'est l'un des plus beaux jeux de PS4. Et puis même sur PC, c'est vraiment un très beau jeu. Très, très agréable. Pour finir, les points forts de ce Witcher 3 sont bien sûr l'environnement qui est immense et vivant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le scénario, il est haletant avec une très grosse durée de vie. Donc il vous faudra 40 à 50 heures pour finir la trame principale, si vous y allez vraiment très vite. Donc vraiment un jeu complet. Les personnages sont aussi très attachants dans l'histoire. L'interface et le craft sont faciles à prendre en main. Le système de combat est encore plus vif et plus agréable que dans The Witcher 2. Et c'est toujours un jeu magnifique pour un open world. Les seuls points faibles sont qu'il n'est pas si beau que prévu. Et que l'IA est perfectible de temps à autre. Mais ces deux petits défauts ne viennent en aucun cas gâcher le spectacle que nous offre The Witcher 3. Qui est tout simplement le plus gros jeu de 2015 pour l'instant. Et qui a des chances de le rester. Donc voilà, c'est tout simplement un chef d'oeuvre. C'est l'un des plus gros jeux auxquels j'ai jamais joué. Donc c'est vraiment un jeu à acheter les yeux fermés. Et The Witcher 3 tient donc toutes ses promesses. Et c'est pour ça que je lui donne la note de 19 sur 20. Donc c'est une note complètement méritée pour The Witcher 3. J'espère donc que ce vidéo test vous aura plu. Qu'il vous aura aidé à faire un choix si ce n'était pas déjà le cas. Et puis n'oubliez pas de laisser un petit like. De vous abonner. Et puis de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce vidéo test. Ou de The Witcher 3 pour ceux qui l'ont. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours sur le travail que je fais et que je vous propose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos de foot et de gaming sur ma chaîne. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501